Nous ne voulons pas que la Russie détruise la seule initiative diplomatique capable de mettre fin à la guerre, comme ça a toujours été le cas, comme lors du format Normandie. La Russie fera tout son possible pour saper toute initiative de paix. Nous avons déjà tenté l'expérience lors de centaines de réunions, et je vous dis la vérité, puisqu'il y a eu une centaine de réunions dans le cadre des accords de Minsk pendant le format Normandie. Je pense que nous présenterons un document avec trois points considérés sur lesquels nous nous serons mis d'accord. Si le monde entier s'accorde sur le fait que ce sont des points justes, nous trouverons un moyen pour que la Russie l'accepte ensuite. Je suis sûr qu'il y aura des pays puissants, capables d'exercer une pression politique sur la Fédération de Russie. Ça a été le cas avec l'initiative céréalière. Nous ne les avons pas laissés bloquer l'initiative céréalière que nous avons développée avec la Turquie et le secrétaire général de l'ONU, et qui a ensuite été proposée à la Russie par l'intermédiaire de la Turquie et de Antonio Gutiérrez, et cela a fonctionné. Alors oui, ça n'a pas fonctionné de manière permanente, mais ça a fonctionné pendant un moment. Si nous parvenons à avoir 100 pays derrière nous, et que nous présentons des points justes et équitables, alors le monde entier pourra exercer une pression sur la Russie. Et si après le sommet, nous parvenons à un accord unanime sur certains points, nous pourrons travailler sur des points supplémentaires si les pays autour de la table démontrent leur engagement pour la paix, et réclament la paix à la Russie. Ensuite, nous préparerons le document pour répondre à toutes les questions avec notre vision, et nous trouverons le bon moment pour le transférer et en discuter avec l'ennemi. Alors il y a beaucoup de ci, Stéphane Courtois, dans ce que vient de dire Volodymy Zelensky, mais prenons-les ces hypothèses. Si il y a 100 pays derrière l'Ukraine, et parmi eux, certains pays puissants, pour reprendre son expression, la Chine par exemple, ou bien la Turquie, est-ce que ce plan de paix pourrait être imposé ou pas ? – Moi, depuis le début, je pense que la question militaire est première. C'est-à-dire que tout le rapport de force, y compris diplomatique, dépend de la situation militaire. Si la Russie était en état d'enfoncer le front, de s'emparer de Kharkiv par exemple, d'aller jusqu'au Dniepre et d'occuper tout ce territoire, bon, la situation serait tout à fait différente. Et les si, si, si de M. Zelensky tomberaient à l'eau, évidemment. Alors, question inverse, si l'Ukraine devient militairement suffisamment puissante, d'abord pour ne plus subir les bombardements, parce que ça c'est essentiel, ne plus subir les bombardements, donc ne plus subir la destruction de ces infrastructures, ne plus subir éventuellement la destruction de stocks d'armes que livreraient les Occidentaux, puisque c'est ce dont Moscou les menace. Alors évidemment, la situation serait tout à fait autre. Mais personnellement, je considère que, bon, on est dans une guerre. À la guerre, c'est d'abord les affaires militaires qui commandent le rapport de force. Bon, et pour l'instant, j'estime que le rapport de force, il est globalement équilibré et que la Russie n'arrive pas réellement à avancer, que l'Ukraine a raté, évidemment, sa contre-offensive, ça c'est tout à fait clair, vraisemblablement parce qu'ils se sont vus un peu trop beaux, et que voilà, une grande offensive, parce que l'idée c'était une grande offensive, une grande offensive c'est une opération très compliquée, et il suffit de se reporter au débarquement de Normandie qu'on va commémorer dans quelques semaines. Ce sont des choses qui se préparent deux ans à l'avance, et avec des problèmes de logistique, etc., extraordinairement compliqués, et de secrets. Parce que, évidemment, si vous préparez une offensive à ciel ouvert, il va vous arriver des malheurs. Donc voilà, pour l'instant, moi j'estime que la situation militaire, elle est bloquée, que les bombardements de Kharkiv, c'est... Alors il y a aussi, je pense, chez Poutine, un effet de vengeance. C'est un homme qui, comme Staline d'ailleurs, qui cherche à se venger par tous les moyens, il est en rage, bon, on ne peut pas avancer sur le front, on va les taper là, on va leur faire mal, dans quand même la deuxième ville d'Ukraine. Stéphane Courtois, vous dites, c'est un homme qui est dans la vengeance, il est en rage par exemple contre les Ukrainiens, il est en rage aussi, on l'entend en tout cas, contre l'OTAN. Vous voyez, Zelensky, il dit, Poutine ciblera les pays de l'OTAN. Il dit que Poutine prévoit de restaurer l'Union Soviétique. Alors, la question lui est posée, quel pays pourrait être concerné ? Et là, il répond, le président ukrainien, sans détour, sans aucun doute. Il s'agira des pays baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, une partie de la Pologne, voire toute la Pologne, mais c'est pas tout. Parce que Volodymyr Zelensky, il dit que Poutine pourrait également passer au Kazakhstan, déstabiliser la Moldavie, ainsi qu'une partie de la Roumanie. Et oui, vous avez l'air d'acquiescer à absolument chaque jour du président ukrainien. – Oui, c'est totalement, parce que ce sont exactement les territoires dont Staline s'est emparé dans le cadre de son alliance avec Hitler en 1939-41. Bon, et donc, c'est tout à fait extraordinaire de voir la répétition, c'est-à-dire le logiciel géopolitique qu'il y a dans la tête de M. Poutine. Il est persuadé que ces territoires appartiennent à la Russie de toute éternité. Bon, il oublie juste que c'est dans le cadre d'une alliance avec Adolf Hitler, quand même, parce que si on veut parler du croc nazi, alors là, on a du vrai nazi. Adolf Hitler, bon, c'est quand même dans ce cadre-là que l'URSS s'est emparé de territoires qui étaient des territoires indépendants, reconnus internationalement par la Société des Nations. Donc voilà, on est dans la répétition de tout ce qui s'est passé entre 1939 et 1941, c'est-à-dire avec deux États totalitaires et deux grands leaders totalitaires qui ont fichu, qui ont fait exploser le système international, de respect des frontières, etc., du droit international. Donc, je n'arrive même pas à comprendre qu'on s'interroge encore sur les motivations de M. Poutine. Il est un pur produit de ce système, il le duplique, il est en train de le dupliquer tranquillement, que ce soit l'idée de détruire une capitale comme Kharkov. Alors, en plus, dans la mentalité de M. Poutine, ça peut aller plus loin, parce que quand les bolcheviques ont pris le pouvoir en 1917 et qu'ils ont voulu s'emparer de l'Ukraine, ils ne se sont pas emparés de Kiev, ils se sont emparés de Kharkov. C'est Kharkov qui était le centre du pouvoir bolchevique en Ukraine. Et donc, voilà, ça a toujours été chez nous. – Oui, c'est un parallèle historique passionnant que vous faites là, et qui est limpide quand vous en parlez. Sauf erreur, Staline, il était géorgien d'ailleurs. – Oui, mais bon, Napoléon était Corse. – Oui, mais pour aller plus loin, juste parce qu'il y a aussi la géorgie dans la fière. – On l'a vu la semaine dernière avec les images des manifestations des parlementaires qui en sont pratiquement venus aux mains, c'est très tendu, après que le Parlement a voté une loi sur les agents de l'étranger, sur le modèle de la législation russe d'ailleurs, surnommée la loi Poutine, loi controversée, liberticide, et pour les manifestants, elle va servir à réprimer la dissidence. Est-ce qu'en géorgie, Vladimir Poutine est en train d'infiltrer l'État et au fond d'en faire une petite Russie, pour reconstituer aussi cet empire dont vous nous parlez ? – Non, non, mais alors là, c'est la même chose. Il faut rappeler qu'en 1921, il y avait une géorgie indépendante dirigée par des socialistes géorgiens, les mencheviks géorgiens, ils avaient un État, etc. Bon, un beau matin, l'armée rouge est rentrée en Géorgie, et puis en 1924, un certain Beria, chef du NKVD en Géorgie, a liquidé des milliers de Géorgiens. Donc voilà, ça se répète, et bien entendu, l'infiltration se fait par cet oligarque. Là, c'est la même chose. On nous dit des oligarques, mais ça ne veut rien dire. Ce sont des gens qui sont complètement à la botte de Poutine. Il leur a fait, me semble-t-il, suffisamment comprendre que s'ils ne marchaient pas droit, il allait leur arriver des gros problèmes. Là, il suffit de voir le nombre, pas d'oligarques d'ailleurs, il y a eu quelques oligarques, mais surtout les hommes de confiance des oligarques qui ont été liquidés, tout simplement parce que ces hommes de confiance, ce sont eux qui connaissent les comptes offshore, etc. Donc on ne tue pas l'oligarque. On dit, regarde, regarde, tu vois ce qui arrive à ton homme de confiance ? Alors, s'il te plaît, tu marches droit, tu fais ce qu'on te dit de faire, et tout ira bien, voilà. Alors tu vas perdre un peu d'argent, parce qu'évidemment, on va t'en saisir un paquet, mais voilà. Et si tu veux garder la vie et un bon niveau de vie quand même, parce que, bon, voilà, ces gens-là vivent. – On est un oligarque quand même. – Voilà, on est quand même des oligarques, on vit sur des millions de dollars, mais il faut bien comprendre que c'est quand même comme ça que ça marche. – Stéphane Courtois, selon Sergei Medvedev, un historien russe qui est exilé et qui a été interrogé par L'Express, que vous connaissez, une confrontation militaire entre l'Occident et la Russie sera inévitable. Il ajoute que la guerre est devenue une fin en soi pour Vladimir Poutine, et il dit surtout, et est-ce que vous pensez comme lui, que les pays, je le cite, occidentaux, devront intervenir directement en Ukraine ? – Difficile à dire, que la guerre soit… C'est-à-dire, Poutine s'est mis dans une situation où il ne peut pas faire autrement que de continuer la guerre. Ça, je crois qu'il faut bien comprendre ça. Il n'a pas de porte de sortie. Il est dans un cul-de-sac et il est obligé, comme on dit, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant dans la guerre. Bon, maintenant, il y a des limites. Les limites, c'est l'OTAN. Ça, c'est une limite sérieuse quand même. Alors, je sais bien que tous ces kagébistes, etc., fantasment totalement l'OTAN, etc., etc. Mais bon, l'OTAN, c'est une réalité. L'OTAN, c'est une réalité dont il devrait se souvenir. Il devrait se souvenir qu'avant même l'OTAN, en 1948, quand Staline a déclenché le blocus de Berlin, de Berlin-Ouest, en empêchant les Occidentaux d'être présents à Berlin-Ouest, contrairement aux accords de Yalta, eh bien, les Américains ont dit, bon, très bien, mon petit gars, tu nous empêches de passer par la route, par le rail, par les rivières, par les canaux. Eh bien, on va passer par les airs. Et pendant un an, les Américains ont fait un pont aérien où vous aviez un avion qui atterrissait toutes les deux minutes à Berlin-Ouest et qui a porté tout, depuis les bonbons pour les enfants jusqu'au pétrole, etc. Et au bout d'un an, Staline a mis les pouces en disant, bon, j'arrête.